Musique Regardez ce beau pain, un accrou doré et craquant, et dont l'odeur suave suscite chez nous non seulement l'envie de mordre de dents à belles dents, mais également plein de souvenirs. Alors pourquoi charger ce beau pain de tous nos maux et surtout le rendre responsable de nos prises de poids ? Le pain est utile à notre santé. Il apporte à notre alimentation des sucres lents qui sont assimilés progressivement par notre organisme, ce qui en fait l'alimentation de choix de notre petit déjeuner. Le pain contribue également à notre bol alimentaire. Il suscite chez nous la sensation de satiété, ce qui nous évite de trop manger, et également favorise le transit intestinal, notamment lorsqu'il est enrichi en fibres. Bien sûr, si au cours du repas, on en mange de quantités importantes, qu'on le recouvre de beurre, qu'on le tartine de charcuterie et de fromage, eh bien bien sûr, on grossira. Mais est-ce le pain ou alors tout le reste qui est responsable de notre prise de poids ? J'ai vraiment le sentiment que l'on incrimine injustement le pain et que tout un chacun qui, brusquement, veut perdre du poids se dit qu'il lui suffirait de ne plus manger de pain pour y parvenir. C'est une grave erreur diététique et à cela je dis qu'il ferait mieux de manger moins gras, de manger moins salé, de manger moins de sucre et de faire surtout un peu plus d'exercices. Le pain est un produit de base de notre alimentation. Il est le symbole de notre tradition, tant laïque que religieuse. Au lieu de le diffamer, il faut au contraire veiller à sa qualité et transmettre le goût de ce plaisir à nos enfants pour le petit-déjeuner, pour le goûter. Il faut également préférer le pain artisanal au pain industriel et remercier une profession, la boulangerie, qui a su maintenir une tradition française à la fois bonne à la santé et qui contribue à notre réputation partout dans le monde de gastronome. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada